A l'époque, j'ai été contactée par le service de prévention de la ville de Villeurbal pour être éventuellement tuteur de personnes en tige. Donc j'ai assisté à une journée de formation. Le but était de sensibiliser au rôle du tuteur, à l'intérêt que ça pouvait représenter pour le service qu'accueillait quelqu'un en tige. Donc suite à cette journée de formation, je me suis inscrite en tant que tuteur au niveau de la ville pour la médiathèque. Avant son arrivée dans le service, il y a un rendez-vous avec le conseiller pénitentiaire et le service prévention de la ville. Donc déjà à ce moment-là, c'est pas très très long, mais on passe une demi-heure à redire un peu ce que la personne en tige va être amenée à faire dans la bibliothèque. On repasse en revue les horaires. On insiste bien sur les horaires. J'insiste aussi pas mal, moi, sur le comportement, la présentation, vu qu'en bibliothèque, la médiathèque du Tonquin, c'est sur des tâches d'accueil du public. Alors à la bibliothèque, là, il va faire des retours de documents, donc utiliser le logiciel informatique de la bibliothèque, du rangement des documents rendus, du nettoyage éventuellement aussi, des couvertures de documents rendus un peu sales. Donc il va faire des tâches que fait habituellement un adjoint du patrimoine ou quelqu'un qui travaille en bibliothèque. S'il est à l'aise, au bout de quelques temps, s'il est à l'aise avec l'outil informatique, il va pouvoir aussi commencer à renseigner au public sur si on a tel ou tel ouvrage, tel ou tel CD. Et puis c'est vrai qu'au niveau de l'équipe, on a déjà l'habitude d'accueillir des personnes extérieures au service, que ce soit des stagiaires, des personnes en formation, en reconversion professionnelle. Et dans cette démarche-là, accueillir un tige, c'est pas très très différent de ce qu'on fait habituellement. On a accueilli comme un stagiaire lambda. Au niveau de l'équipe, ça peut apporter aussi une souplesse par rapport à l'accueil du public. Il n'y a pas vraiment de bilan, de vrai temps de bilan qui est fait. C'est vrai que le bilan, il se fait un peu au fur et à mesure des heures effectuées à la bibliothèque. Après, c'est vrai qu'il y a un bilan qui est fait avec le service prévention et avec le conseiller pénitentiaire, qui est un bilan un peu plus formalisé, avec une fiche de suivi, où on est un peu, si on est satisfait, pas satisfait, du comportement, de la séduité horaire, de la compréhension des tâches. Donc, ce bilan-là est fait avec le conseiller pénitentiaire et le service prévention. C'est moi qui remplis la feuille et qui ensuite transmet aux personnes concernées. Un premier aperçu pour certains du milieu du travail, de ce que c'est, déjà, de respecter un cadre horaire, de ce que ça signifie d'être agent d'accueil dans une bibliothèque ou être agent d'accueil en général. Pour certains, ça peut être aussi un moyen de se remettre un peu en confiance par rapport au milieu du travail. Et puis, pour d'autres, pour beaucoup, ça permet de découvrir aussi la bibliothèque, l'environnement culturel, des CD, des livres. Certains, c'est l'occasion aussi de renouer un peu avec ce côté-là, avec ce côté un peu culturel et scolaire. Oui, j'ai eu le cadre d'une ancienne prof de sport qui avait beaucoup d'heures à faire et qui, du coup, est venue pendant de nombreux mois, tous les mercredis, tous les samedis, faire ses heures d'intérêt général. Et ça s'est passé très bien au niveau de l'équipe, au niveau du public, ça se passait bien aussi. Elle s'occupait des plans de la bibliothèque. Voilà, elle s'était trouvée un petit rôle au sein de l'équipe. Et c'est quelqu'un avec qui on est resté plus ou moins en relation, parce qu'elle est toujours inscrite dans le médiathèque de Villers-Bannes. Et qu'elle fréquente toujours, pas le Tonquin, mais les autres bibliothèques. Et puis, le cas aussi d'une plus jeune femme qui est, elle, avait 19 ans, et qui s'est très bien intégrée dans l'équipe, avec qui ça se passait plutôt bien aussi avec le public. C'était quelqu'un de motivé, et qui a été capable de faire ses deux peines d'intérêt général, alors qu'on sentait qu'effectivement il y avait un gros passif au niveau privé, et qu'elle avait souvent des problématiques familiales, personnelles, qui faisaient qu'elle n'aurait pu ne pas faire ses heures, et qu'elle les a faites sans difficulté. Pour moi c'est une alternative intéressante, pour des délits qui ne sont pas forcément... qui sont des délits, je ne dis pas que ce n'est pas grave ce qu'ils ont fait, mais qui ne méritent pas forcément une sanction très très lourde, ou des disproportionnées. En multipliant les lieux d'accueil, pour que ce ne soient pas toujours les mêmes services qui accueillent des personnes en tige, et en présentant l'intérêt d'accueillir une personne en tige, mais sans minimiser non plus l'investissement que ça représente, parce qu'il faut quand même passer du temps à expliquer ce qu'il lui demandait, ce qu'il faut faire. C'est comme accueillir une personne en formation, sauf que souvent c'est pour des durées plus courtes. Donc c'est vrai qu'au début j'avais tendance à faire des... à aménager les horaires sur les mercredis et samedis, en évitant les mardis et vendredis soirs, où il y a moins de parties accueillies du public. Et ces derniers temps, j'avais plutôt privilégié toutes les heures où on était ouvert au public pour accueillir les tiges, pour éviter justement que ça s'éternisse trop sur la durée. C'est important dans le sens où ça remet à plat qui fait quoi, ce qui est demandé aux tuteurs, quels sont les relais du tuteur, si éventuellement ça se passe mal. Je pense que c'est important aussi pour remotiver un peu les tuteurs au bout de quelques années, de se redire un peu pourquoi on a choisi de s'engager dans cette démarche-là, de se redire un peu aussi qu'en majorité ça a été des bonnes expériences. Sous-titrage Société Radio-Canada